Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va s'attaquer à l'envoi de fichier, donc c'est parti Dans mon message form je vais créer un commentaire juste pour dire là On va créer un nouveau composant qui sera le modal pour le fichier, pour l'envoi de fichier Donc composant qu'on appellera filemodal Ok, ça c'est bon, on l'ouvrira ici Donc ce que je vais faire c'est, si je vous rappelais, lorsque je clique sur ce bouton, on ouvra la modal Voilà, il y a une erreur mais c'est normal Donc là ce que je vais faire c'est, click.prevent et on fera tout simplement Add file, euh open plutôt, open filemodal On crée cette méthode histoire de ne pas oublier Ça se termine où ça là ? Open filemodal Ok, et là ça fera un, on appellera ça filemodal Et on fera un .modal.show Ok, on va créer tout ça Maintenant dans mon répertoire composant message, nouveau fichier, on va appeler ça filemodal.vue Euh, il y aura un template comme d'habitude D'ailleurs pour gagner un peu de temps cette fois je vais copier le template, ça ira plus vite Euh, bien sûr vous pourrez retrouver le fichier dans, euh, sur le lien github Qui est disponible sur le site et dans la description de la vidéo, euh, en général Donc là ce que je vais faire c'est que je vais donner un name filemodal Et pour le moment c'est tout, on va juste l'importer du coup Il ne faut plus avoir d'erreur Donc on importe filemodal From, euh, filemodal, on a dit, ok Et components On aura donc filemodal Une petite virgule, ça devrait être bon, plus d'erreur, I guess On va voir Ok c'est bon, on va commencer à bosser sur filemodal Comme je vous disais, je vais copier le template Ça va gagner un peu de temps, je vais vous l'expliquer vite fait Euh, donc dans mon template Et pour reformater, Shift-Alt-F sous Visual Studio Code Si vous utilisez le même éditeur Donc un ID, je lui donne, euh, ouais, la div qui englobe l'ensemble du composant Ensuite c'est, c'est tout simplement du sémantiqui de base, hein Donc allez voir la documentation si vous utilisez le même, euh, le même framework CSS Autrement si vous utilisez Bootstrap, etc, à vous de voir pour créer la modale Ce que je vais faire en fait, donc il y aura un form Avec un field Qui aura un input de type file Qui aura une méthode addFile Et également deux boutons annulés et envoyés Avec, euh, sur le bouton envoyé Une méthode qui s'appellera sendFile Donc on va créer ces deux méthodes Et également il nous faudra garder la trace du fichier Donc on aura besoin de data Donc data, ça sera, ça nous retourne un objet comme d'habitude Et on aura donc le file Qui sera une saisie annulée Et on aura également en fait un tableau de fichier autorisé Et on mettra en fait, euh, on va autoriser là juste des fichiers jpg et on va dire png En fait, on comparera le même type du fichier On installera une petite librairie d'ailleurs pour ça On verra ça juste après Donc là, les méthodes, on avait dit qu'on aurait Euh, oui c'est ça On aura addFile Qui prendra l'event Histoire de récupérer le fichier On verra ça Et sendFile Qui en fait se chargera de dire Au composant message form C'est lui qui va gérer l'envoi en fait On lui en dira juste qu'on a bien fiché Donc que tu peux le gérer Donc, euh, maintenant qu'on a fait ça Et bien on va pouvoir, je vais installer comme je vous disais Les petites librairies On en aura besoin de deux en fait Une pour générer un unique identifiant Euh, pour sauvegarder les Les chemins de l'image en fait Dans notre storage Firebase À l'intérieur de ça On aura une identifiant unique Et également donc Un petit, une petite librairie Pour vérifier le fichier Le mime type du fichier Donc, donc, donc Euh, on va faire un mp install Et c'est uid Et également c'est mime types Et on sauvegarde tout ça Donc on install tout ça Euh, pendant que ça se fait Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier déjà pour, euh, au niveau Un autre addFile Donc ce qu'on va faire On veut récupérer le tableau de l'autre fichier Nous on autorisera l'envoi d'un seul fichier à la fois Pour cet exemple Donc on récupère E.target.files Et on peut faire un console log de ça Pour voir à quoi ça ressemble Donc de files Ok, ça a l'air d'être bon Si je reviens là-dedans Euh, est-ce que j'ai ouvert ma modal ? Oui, c'était bon Donc si je sélectionne Je vais enlever les erreurs là Reloct tout ça Maintenant qu'il y a les méthodes Ça devrait être bon, ouais Donc si je choisis un fichier Vous allez voir que j'ai bien une liste de fichiers Et donc on va récupérer le premier enregistrement Le premier fichier Donc ce qu'on va faire c'est que On va vérifier que On est bien quelque chose Que ce soit égal à 1 Dans ce cas Le fichier Donc this.file Qu'on a ici Ce sera égal A file 2.0 Ok Et c'est tout pour la méthode That file Maintenant on va gérer Avant de faire send file Ce qu'on va faire C'est qu'on va vérifier la validité du fichier Et donc on va créer une nouvelle méthode Is valide On va le file name Et on va utiliser la librairie Comme il est installé Donc on va l'importer Donc on va appeler ça Mime From Je sais pas si ça se dit Mime ou Mime C'est pas bien grave Euh voilà Et donc ce qu'on va faire C'est qu'on va récupérer l'index En fait on va vérifier Quand on aura une méthode Dans cette librairie Qui s'appelle lookup Qui vérifiera si Le même type du fichier Mime type Mime type Je sais pas comment ça se dit Du fichier correspond à une entrée là-dedans Dans le tableau Donc on va vérifier Qu'on est bien l'index Donc si On a une index On retournera En fonction Donc on fera un égal Donc de this Authorized Euh Donc index of Et donc comme je vous disais On va faire un mime Pour un lookup Du filename Et si donc L'index Est différent de moins 1 On retourne que c'est bon Donc on fera un retour Tout simplement De index différent Oula De moins 1 Et là Côté client Ça devrait être bon Donc dans send file Maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Déjà On va vérifier Que le fichier Saut pas nul Et différent de nul Ensuite On va vérifier Qu'il soit valide Et pour ça On va faire Et pour récupérer Le nom du fichier Enfin This Dot file Dot name Tout simplement Et si c'est bon Ce qu'on fera C'est qu'on va Déjà On va rajouter On peut rajouter Des metadata Au fichier Donc on va faire ça On fera Un let Metadata Ça sera égal à Un objet Qui prendra Donc content type Type C'est mieux Et donc on récupère Comme je vous disais Meme Dot lookup Et This Dot file Dot name Voilà Et ensuite Ce qu'on va faire Comme je vous disais On va gérer L'envoi de fichier Directement dans message form Donc là Ce que je ferai C'est que je vais faire Directement This Dot dollar parent Et je vais récupérer Donc mon message form Composant parent Et je ferai Un upload file Une méthode Que je vais créer Et qui prendra En paramètre Le fichier Donc this Dot file Et les metadata Et ensuite On pourra Fermer la modal Puisqu'ensuite On aura une barre de progression En fait directement En dessous Ici Si je reviens ici On aura une barre de progression Qui nous dira L'état de l'upload Donc j'en étais où là Voilà Et donc on fera Un point modal Et on la cachera Donc il faut que je crée Cette méthode Qui prendra le fichier Les metadata Dans mon message form Upload file J'ai dit Le fichier Et les metadata Et là On va juste faire Console log Histoire de vérifier Upload Est-ce que tout marche bien La communication S'effectue bien Etc On va voir ça Est-ce que j'ai pas d'erreur Et donc normalement Ça devrait être A peu près bon Si je fais ça Envoyer Upload Donc théoriquement Je suis bien dans mon Dans cette méthode ici Donc il n'y a plus qu'à traiter tout ça Donc dans cette méthode Commençons Commençons Ce qu'on fera Déjà on va vérifier Si le file Est nul On retourne On va pas plus loin Ça sert à rien Return false Ok Ensuite ce qu'on va faire C'est que L'upload sera Asynchrone Donc ce qu'il va nous falloir faire C'est dès qu'on appuie sur Envoyer Envoyer On veut récupérer Le chemin Où on va envoyer La référence Etc Pour pas Lorsque l'upload se fait Et qu'on change de channel Avoir une autre Référence Ça me parait Évident Donc ce qu'on va faire C'est qu'on crée des variables Donc ça passe To upload Qui fera Là ça sera égal Au current channel id Current channel Dot id Est-ce que j'ai bien ça Ouais c'est bon J'avais bien récupéré tout ça De la même façon On aura besoin De la référence Pour ensuite Pouvoir envoyer le message Parce que là On va envoyer L'image Et ensuite Une fois que l'upload sera fait On enverra un message Sur le channel Avec l'image Donc On va récupérer la réf Qu'on passera Quand l'upload sera fini Donc ça correspond à This Est-ce que j'avais une méthode Normalement c'est dans le parent C'est le message Donc Pour récupérer le message ref Pour Voilà Quand c'est privé Ou public Donc on récupère ça Donc This.parent Dot Get Message Ref Il y a un s ou pas Je sais plus Il n'y a pas l' s Il devrait d'ailleurs Et ensuite Le chemin du fichier Alors pour ça Pareil On aura deux chemins différents Qu'on verra Au niveau des règles de sécurité Dans le storage On va créer une méthode Et en fonction Si c'est privé ou pas On aura un chemin différent Donc Get path Et donc Est-ce que j'ai la variable Isprivate Private ici Non Donc Isprivate Normalement On récupère tout ça Et donc If this.isprivate On fera On fera Le chemin Ce sera un return De Donc chat Je vais vous expliquer ça Juste après Vers private Et ensuite On aura plus Le current channel Dot id Donc si c'est privé Donc si c'est privé Ça correspondra un truc User 1 Slash user 2 Etc Et autrement Ce sera tout simplement Return de chat Dot public Histoire de séparer Et d'organiser un peu Où on en stocke les images Et également Pour voir les règles de sécurité Pour que Si on envoie l'image Sur cette adresse Tous les utilisateurs Ne puissent pas y accéder Donc voilà Et donc mon Dans ma méthode UploadFile J'aurai besoin du path Et donc ce sera On va appeler ça FilePath Ce sera donc This.getPath Et on va également Rajouter le nom du fichier Et pour ça On va utiliser D'autres librairies Qu'on a utilisé Qui sera UUID Et c'est V4 Et on rajoutera JPG à la fin .jpg Et donc ça nous fera Un truc du style Chat par exemple Chat Public Et ensuite Un truc Comme ça .jpg Voilà Histoire d'avoir Un nom unique A chaque fois Hop Ça c'est bon Et donc côté storage Au niveau Les règles de sécurité On verra juste après Mais ce qu'on va commencer Par faire Déjà c'est que On va créer Un niveau de notre base En fait On crée un nouveau répertoire Qui sera Chat Et on stockera tout là-dedans Ajouter un dossier Voilà Et donc pour les règles Ensuite On va commencer Juste On pourrait les faire Remarque On va virer ça Qui en fait Autorise sur tous les chemins L'écriture Et la lecture Nous ce qu'on fera C'est qu'on va déjà Matcher sur On sera dans le répertoire Chat Alors les règles Sont différentes De ce qu'on a vu Pour database Et ensuite On aura donc On matchera sur Public Et on aura donc Une wildcard Pour l'image Path Et pour ça On va mettre Étoile Étoile Et ensuite Donc là-dessus Qu'est-ce qu'on va faire On va Allowread Juste Tous les utilisateurs Qui sont connectés Donc pour ça On fait If Request Dot Hot Différent de nul Et pour l'écriture On fera Allowright Et ce sera If Pour l'instant Bah en fait On va faire pareil On affinera Un peu après On pourrait le faire maintenant Non on fera après Donc ça c'est pour Pour le public Donc dans chat Public Et notre wildcard Et ensuite Pour Pour la message Privé Enfin pour l'envoi Sur le répertoire Privé Ce sera match Donc on avait dit Ça sera private On aura User1 Ici Ensuite User2 Et de la même façon Image Path Égal Étoile Étoile Et on fera Pareil pour les Les règles Pour le moment On va rester Comme ça On aura accès Bien sûr Via l'objet Request Ici Pour vérifier Le content Type Etc Et la taille De l'image Aussi Etc Là on va Juste laisser Comme ça Histoire D'autoriser En fait Et pour que Vous voyez Un peu Comment on va Gérer Notre L'envoi De nos images Vers chat Public Et le nom Du fichier Ou alors Vers chat Private Et notre Current Channel Id En fait Il sera composé Comme ça Et le nom Du fichier Voilà Donc 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 Revenons A notre Fichier Message Form Et ce qu'on va Faire Comme vous l'avez Vu Pour la partie Côté android Quand on avait Fait aussi Le même Principe On va Créer Une upload Task Et donc Ce que je vais Faire C'est que Je vais La créer En data Donc Dans Notre Data Ici J'aurai Une upload Task Qui sera Nulle Par défaut On aura Également Vu qu'on Aura Un état De l'upload Pour gérer La progression On va faire Un upload State Qui sera Nulle Et Est-ce que Un tableau D'erreur Je l'ai Déjà D'ailleurs Je ne sais pas Si j'avais Géré Ça Je ne me rappelle Plus Et pour le Moment C'est tout Ouais On va laisser Comme ça Juste pour Voir Déjà Et donc Ce que je vais Créer C'est que Je vais Créer Cette upload Task Donc Là On va Faire Upload Du fichier Donc Alors On va Faire This Upload Task Ça sera Égal A quoi Alors This On va Récupérer Storage Ref On l'a Pas Ça On va Récupérer Ça Point Le Child Ça C'est notre File Path Qu'on a Récupéré Et On fera Un put Et on Mettra Notre Fichier Avec Les Metadata Donc Donc Vous l'avez Deviner Il nous Faut Récupérer Le Storage Ref Et Ça On le Fait De la Même Façon Que Pour La Database En Fait Donc On va On Et donc maintenant on va écouter sur cet upload task différents événements pour vérifier quand l'upload est complet, lorsqu'il y a une erreur et lorsqu'il y a l'état qui change, c'est-à-dire pour faire avancer notre progression, notre progress bar. Donc on va faire un point on et on va faire un state change qui prend un snap en paramètre et qui nous retournera. C'est là-dedans qu'on va gérer la progression. En second, ça prend une autre fonction qui nous retournera les erreurs. Et pour terminer, une troisième fonction qui sera si l'upload est terminé. Donc là c'est, je vais marquer, upload en cours. Et là c'est comme ça. Là c'est erreur. Pour plus d'infos, allez voir la signature de la fonction sur la documentation. Et là c'est upload fini. D'ailleurs on peut y aller faire un tour vite fait. Et vous voyez bien la signature de la fonction. On a l'event et trois callbacks, next, erreur et complete. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va gérer c'est que, on va récupérer déjà, on va commencer par voir. Ce que je vais faire c'est que je vais créer la progress bar directement. Ouais, on va faire ça. On pourrait créer un composant, je vais le faire directement. A vous de voir. Donc ce sera, je vais le marquer, progress bar pour l'upload, upload file. Et donc, encore une fois, on va se baser sur Semantic UI. Donc ça prendra une div qui aura la classe UI small range inverted progress. Alors, comme c'est un composant, c'est menti, tu auras data total, ça sera sur 100. C'est pour gérer la progression. On aura un ID, mais je ne sais pas si ça servira. Je ne me rappelle plus. Uploaded file donc, on va l'appeler. Ce qu'on fera, c'est que, on verra pour les classes ensuite. A l'intérieur, il y aura juste une div qui aura la classe bar. Et une div qui aura la classe progresse. Et on aura également, on va laisser comme ça, et on aura également le label. Et ça, on le gérera en fonction, ce sera une méthode, enfin une property computed qu'on gérera en fonction de l'upload state qu'on a créé ici, uploading, erreur, etc. Mais ça, on verra juste après. Là, pour le moment, on va déjà récupérer le pourcentage d'upload. Donc pour ça, on va faire un letpercent. Ce sera tega là. Alors là, ce sera snap dot... Donc on veut le nombre de bytes transferred divisé par le snap dot total bytes. Et on multiplie tout ça par 100. Et ensuite, c'est pour ça qu'on a besoin de l'ID, on va faire un uploaded file. Hop. Et on fera un progress. Là, c'est sémantique qui, c'est setperfent. Et on y mettra notre perfent. Ok. Et donc là, on peut déjà tester, voir si ça marche, si il n'y a pas d'erreur. Ça fait le moment qu'on n'est pas venu ouvrir. Donc, on voit déjà que ça fiche, donc il faudra aussi mettre une condition. Et si j'envoie un fichier, qu'est-ce que ça va donner ? On va faire un truc assez gros quand même, histoire d'avoir... Ça n'est pas trop vite. Ah, déjà, uidv4 is not defined. C'est normal, je ne l'ai pas importé. C'est où ? Je vais utiliser ici. Donc, ici. Import. Uiidv4 from uidv4. Ok. Non, il y a un souci. Ce n'est pas défini. Parce que ce n'est pas ça. C'est uiidv4 ici. On va quand même réactualiser pour voir. Ok. On va réessayer tout ça. Un fichier assez gros. Ouvrir. Vous voyez. 0%. Est-ce que ça augmente ? Suspense. Ça marche. Donc là, on est en train d'envoyer tout simplement notre image. Bon, on va attendre que ça se finisse, histoire de... On n'est pas pressé de toute façon. Et là, théoriquement, je devrais avoir, vu qu'on avait autorisé pour un utilisateur authentifié, tous les uploads. Ça devrait être bon. Et donc, dans mon chat, là, est-ce que j'ai bien une image ? J'ai public, là, parce que je l'ai envoyé dans le channel public. Ok. Et j'ai bien, normalement, mon image ici. Donc, vous voyez. J'ai bien ce qu'il faut. Si j'essaye maintenant sur un message reprivé. Donc, sur ici, par exemple. Je fais pareil. Il faudra reset également le form quand l'upload est complète. On voit une image un peu plus petite. Là, comme ça. Vous voyez. Ça recommence, pareil, l'état de la barre. Et normalement, je devrais avoir, au niveau de mon chat, un répertoire privé, maintenant. Avec le channel ID qui est l'utilisateur de... Et mon fichier. Donc, apparemment, le plot se passe bien. Donc, il faut gérer de ça. Maintenant, il faut également envoyer un message. Pour dire qu'on a envoyé un nouveau message, en fait, tout simplement. Et ça, on le fera dans le plot complete. Là, pour l'instant, on a vu le plot en cours. On va gérer les erreurs. Là, ce qu'on fera, c'est qu'on fera tout simplement un site. D'autres errors, d'autres push. Ah, d'autres push. Et on récupère error, d'autres messages. Du coup, le plot state, ce sera error. Le plot state, ce sera error. Et lorsqu'il y a une erreur, ce que je peux faire aussi, c'est mettre ça à 100%. Pour ne pas que ça bloque ou pas. Je vais laisser comme ça pour le moment. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais également reset le plot task et la mettre à nul. Voilà pour les erreurs. Et pour quand c'est terminé, on fera un upload state. Ce sera égal à done. Il faudra reset le form aussi. En fait, on va le faire maintenant. Du coup, il faut que je communique avec la file modal. C'est ici qu'on va reset le form. Donc pour ça, je crée une méthode qui s'appellera sobrement reset form. Et ça se contentera de faire un dollar. On récupère notre form. Et on fait un trigger reset. Et on fera un zi.file est égal à nul. Alors pour communiquer directement avec notre file modal, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lui donner... Je ne sais pas si on l'avait vu ça. On va dire à notre file modal ici qu'on va lui mettre une ref en fait. Qui nous permettra de le récupérer en fait. Je vais vous expliquer ça. En gros, on met une property ref ici qu'on appelle par exemple file modal. Et pour le récupérer en fait, j'ai accès à l'intérieur de ce composant. J'ai accès à la variable dollar refs. Et ensuite, je peux directement récupérer file modal. Et donc là, je récupère mon composant file modal. Et je n'ai plus qu'à faire un reset form. Reset form. Et pour vérifier que ça marche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire console.log. Reset form. Ok. Et on verra, ça devrait être bon. Et il nous faudra également récupérer l'URL de l'image. Du fichier plutôt. Et donc la file URL. Ça sera égal à... On récupère donc le plot task. Et donc on récupère le snapshot à partir de cette plot task. Et on a download URL pour la récupérer. C'est comme ça. Download URL. Voilà. Et donc quand on a ça, il n'y a plus qu'à envoyer le message. Donc on fera une méthode. On va appeler send. Ce que je pourrais le faire sur le même. Ce que je vais faire, c'est qu'on va send file message. Et donc on y passerait... On aura besoin du file URL. De la référence. Et du path to upload. Et on va créer cette méthode. C'est pour distinguer. Peut-être pour mieux s'y retrouver. Au moins pour ce tuto. Donc en gros, on enverra... Ça, c'est une méthode qui va nous envoyer dans notre database. Ici. Un message, tout simplement. C'est juste qu'on le distingue un petit peu. Pour ne pas avoir à modifier cette méthode. On pourrait y passer du URL du fichier. Pour vérifier si c'est une image qu'on envoie. Enfin, un fichier qu'on envoie. Ou un message classique. Bon, on va le faire comme ça. Ce sera plus simple. Et on... Admite, vous pouvez de votre côté faire comme vous le voulez. Donc là, c'est send file message. Qui prend file URL, AF et path to upload. On gérera ça après par contre. Ok. Et ce que je voulais vous voir, c'est juste pour le reset. Pour le moment. Pour le moment, ça ne fera rien. Et donc, on peut tester tout ça juste vite fait pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si j'envoie un fichier. Je devrais avoir le reset du formulaire également. C'est-à-dire que quand je reviens, je n'aurai plus rien ici. Annuler, envoyer. Est-ce que j'ai pris un fichier du coup ? Ouais, c'est bon. Voilà. Et là, j'ai bien le reset form déjà qui s'effectue. Donc, je communique bien avec ma modale. Et là, si je clique là-dessus, vous voyez que je n'ai aucun fichier choisi. Le reset du formulaire s'est bien effectué. Donc maintenant, il nous reste à envoyer le message au bon endroit. Et c'est pour ça que pour l'envoyer au bon endroit, on avait récupéré ces méthodes également. Enfin, ces méthodes, ces variables. Et donc, pour envoyer le send file message, finalement, ça ne va pas être bien différent de ce qu'on a fait auparavant. Donc maintenant, pour envoyer notre message, ce qu'on va faire, c'est qu'on a la référence, si vous vous rappelez. Donc, on récupère ça. Le pass to upload, c'est là notre current channel id. Donc, on a tout ce qu'il faut pour envoyer au bon endroit. Donc, tout simplement, on va faire un ref.child. Donc, c'était pass to upload. Ensuite, on va faire un push pour envoyer le message. Et on verra notre message, donc set. Et là, on va faire, on avait une méthode pour créer un message, si vous vous rappelez. This create message. Mais par contre, il va falloir la modifier un petit peu. Et là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un file URL que je vais mettre à nul, qu'on peut faire depuis le S 2015. Mettre par défaut une valeur à notre paramètre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. En fait, si c'est un message classique, il y aura cette variable content. Autrement, je créerai une variable image. Ou fichier, ou ce que vous voulez. Après, à vous de voir comment vous voulez gérer le truc. C'est plus histoire de s'y retrouver après pour détecter si c'est une image ou pas lors de l'affichage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. Enfin, non, ce que je vais faire, c'est que créer plutôt une variable. Let message sera égal à ça. On va virer ça. Et là, si file URL est égal à nul, on fera un message de content qui sera égal à message, je crois. La variable, le message écrit, ou à la message. Autrement, si on a une URL, on fera un message.image. Ça sera égal tout simplement à notre file URL. Voilà. Et donc, là, lorsque j'envoie mon message, c'est où, c'est où, c'est ici. Je vais faire un zis.createMessage. Et vous comprenez que là, je vais passer mon fichier. Enfin, mon adresse du fichier. Et ensuite, donc, il n'y a plus qu'à, vu que ça nous retourne une promesse. On va faire un point then qui nous fera quelque chose qui, en fait, va tout simplement se charger de scroller vers le bas, en fait, et le catch pour gérer l'erreur. Et on fera un zis.errors.push. Et on passera donc notre error.message. Donc, théoriquement, ça devrait marcher. Bon, on aura quelques soucis au niveau de l'affichage. Mais théoriquement, ça devrait marcher. On va voir ça. Par contre, oui, je peux gérer déjà. Il faudra peut-être que je crée une méthode. Bon, on va le faire comme ça. Juste pour scroller en bas. Pour ne pas oublier après. Donc, on fait un next tick. Et on fera juste un dollar HTML body pour un scroll top. Et on va y passer la hauteur. Voilà. C'est ce qu'on avait fait déjà pour les messages. Si vous vous rappelez, c'était par ici, j'imagine. Non, c'était par ici. Ah, c'est ce qu'on avait fait ici. Donc, on pourrait faire une mix-in pour ça. On verra plus tard. Déjà, là, ça devrait marcher. On devrait du moins avoir quelque chose dans notre database. Si j'ai pas d'erreur. Donc, je vais venir sur la ravel. Là, ça me va. On fait un fichier. On envoie. N'importe lequel. Et j'ai eu une erreur. Point page is great message. Est-ce que j'ai retourné mon message ? Non, je l'ai pas. Donc, c'est return message. Voilà. Ça marchera sans doute mieux comme ça. On va vérifier. On réessaye tout ça. On va ouvrir envoyer. Et j'ai une permission denied. Ça, ça me paraît logique. C'est par rapport aux règles de sécurité. Il fallait forcément le content, etc. Donc, il va falloir revoir tout ça. Et donc, c'est dans message et private message. Là, ça va être un peu différent dans le sens où on va avoir, en fait, s'il a le content, il ne fera pas qu'il ait l'image au niveau de la clé. Et inversement. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, au niveau de message, ça sera validate. On aura new data, hlren, content user. Et du coup, que new data, plutôt différent de new data, dot as children de images. Il ne faut pas qu'on ait une clé images si on a un content. Ou alors, on va faire tout pareil, sauf que ce sera l'inverse. Je ne peux pas courir dans les parenthèses. Donc là, ce sera, je veux qu'il y ait images. Et du coup, je ne veux pas que tu es content. On va juste essayer comme ça pour voir si déjà ça marche. D'ailleurs, au passage, je vois qu'on n'a pas géré le child remove. Donc, c'est normal qu'on ait le message qui s'affiche. Mais si j'actualise, vous allez voir que le message n'y est pas dans la base de données. On va gérer ça, il faudra y penser. Donc là, si je renvoie un message, ça devrait être bon maintenant. Il va accepter que j'envoie un message avec une clé images. Donc dans la ravelle, j'envoie. Et là, je devrais avoir quelque chose à ce niveau. C'est dans ce channel. Et je vais avoir un nouveau message. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai bien une clé images. Et là, ça marche. Bon, après, on n'a pas géré de l'affichage des images. Donc, forcément, il ne m'affiche rien. Mais ça, on va le voir juste après. Après, donc jusqu'à présent, ça marche. Ce que je voulais faire, c'est le label aussi, pendant que j'y suis. Et que j'y pense. Donc, message form. Donc, comme je vous le disais, on va gérer ça avec une property computed. Pour upload tout simplement le label. Et donc, on va créer upload label. Et on fera un switch case. Tout simplement, switch case. Qui prendra donc l'upload state. Upload state. Et donc, si c'est en cours, on fera un return de envoi en cours. Et on va copier tout ça. Ok. Donc, on aura erreur. Et du coup, on va utiliser ça pour afficher notre label ici. Upload label. Et déjà, ça devrait changer un petit peu. On va avoir juste un peu de texte. On va réessayer tout ça. Envoyer. Voilà, vous voyez, envoie en cours. Et je vais avoir juste envoi effectué, vu que je n'aurai pas d'erreur a priori. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai des soucis au niveau de l'affichage. Et on va gérer ça. Alors ça, c'est bon. Ce qu'on va faire par contre, c'est que... Est-ce que j'ai une méthode before destroy là-dedans ? Non. Et bien, on va la créer. Histoire de... Si on quitte notre... Si on quitte notre chat, en fait, On va annuler le plot task. Donc, before destroy. Ce que je ferai, c'est que si... Le plot task n'est pas nul. Dans ce cas, j'ai aucune façon d'insist.uploadtask.cancel. On annule le plot. Et puis, tu forces le plot task à être nul. Ok, ça, c'est pour vérifier qu'on n'ait pas de soucis. Il me semble qu'on est pas mal là. Au niveau de le plot des fichiers, on va voir un petit peu juste la sécurité pour changer un petit peu au niveau du content type. Mais théoriquement, ça marche. On verra aussi pour l'affichage. Donc, si je reviens dans mon storage et dans les règles de sécurité, ce que je vais faire, c'est au niveau de l'écriture, je vais lui dire aussi que je veux que ce soit une image. Vu que là, j'ai forcé les images pour ça, mais après, ça va vous l'adapter en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez envoyer différents types de fichiers. Donc, on fera un content type.matches. On veut que ça matche, donc images, slash et n'importe quoi. Moi, j'avais mis que jpg, etc. Donc, on pourrait adapter. Là, je vais mettre toutes les images, en fait. Et également, je veux que la taille de l'image, donc c'est request, on récupère la ressource, et la taille, donc size, je veux que ce soit inférieur, on va mettre un mot, x1024. Et x1024. Et on va faire pareil pour le reste. Donc, c'est tout ça, on va copier. Et encore ici. Donc là, théoriquement, je ne peux plus envoyer de fichiers qui sont différents d'une image, et des fichiers qui sont plus gros qu'un mot. Et j'ai pas d'erreur déjà, et on va essayer tout ça maintenant. Donc, si j'essaie d'envoyer un fichier qui est plus gros qu'un mot, normalement, je devrais avoir une erreur. Apparemment, c'est bon, donc bah... Alors, je vais essayer aussi avec un fichier qui n'est pas une image. Ah, par contre, oui, comme je bloque côté client, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la vérification, ou plutôt, je vais dire, ton trou. Juste en attendant, pour pouvoir vérifier que ça marche, que ce soit protégé côté serveur. Donc, un fichier .md, je vais reloader, par contre. Et si j'essaie de nouveau de faire ça, ouvrir, envoyer. Et une erreur s'est produite, parce que c'est pas un fichier valide, normalement. Donc, a priori, ça marche correctement. Je vais remettre là, ça. Donc, ça a l'air d'être bon. On va juste gérer maintenant l'affichage des images. Et donc, pour ça, on va vérifier, on avait une single message. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si c'est une image ou pas. Et donc, dans notre composant single message, on va juste vérifier là si c'est un fichier. Donc, if, enfin, si c'est pas un fichier, justement, on affichera le contenu. Si autrement, on affichera notre image. Donc, if il se défère, on va créer cette méthode. On y passera donc notre message. Et en fait, on va tout simplement vérifier qu'on ait une clé content ou image. Et autrement, ce qu'on fera, c'est que là, nous, on ne gère que des images. On va se faire une balise images. On fera un VELS. On y passera également une classe UI, image et comment, image. Ça, c'était ce que j'avais créé dans le CSS. Et on va y donc, bind, ce sera notre message.image, dans ce cas. Et là, ce sera juste image, on va mettre. Ok, donc, il faut créer cette méthode, isFile. Donc, là, on va faire un isFile. On y passe notre message. Ce que ça fera, c'est que ça return. Il faudra que le message.content soit nul. Et que le message.image soit pas nul. Tout simplement. Et normalement, rien qu'avec ça, ça devrait marcher. Théoriquement, ça devrait nous afficher nos images. Et voilà, vous voyez que ça a marché. Donc, voilà, j'ai bien des... L'affichage d'image se passe bien. Donc, voilà en ce qui concerne l'envoi de fichiers. Et dans notre cas, en fait, plutôt l'envoi d'images. Normalement, dans la prochaine vidéo, on verra ce qui a attrait aux notifications. Donc, comment avoir le nombre de notifications, de messages non lus dans chaque channel. Puis, si vous avez, bien sûr, des corrections à faire, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est pas forcément parfait. Sachant qu'en plus, ça faisait un petit moment que j'y avais pas touché. Donc, moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada